Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors ça se joue sur Terminal Donc une map qui a été rajoutée récemment sur Modern Warfare 3 Et issue de Modern Warfare 2 Et alors je tiens à donner un peu mon avis concernant Terminal Alors pour moi cette map est un peu trop jouée Alors je sais pas si c'est une question Voilà que les gens c'est des fanboys Enfin c'est des fanboys c'est sûrement des fanboys de MW2 Et donc je pense qu'ils la surutilisent Mais si vous voulez maintenant Depuis qu'il y a Terminal Enfin en tout cas moi c'est ce que je constate C'est qu'il y en a de Voilà 50% des votes ils vont pour Terminal voire plus Et ça je trouve ça un peu lourd Parce qu'à force si vous voulez de jouer sur des maps Comme Terminal et bien on va se lasser Et donc on éprouvera plus le même plaisir A jouer sur ces maps Alors maintenant je joue en domination Donc domination si vous voulez c'est faut défendre des points Ou en capturer, tout dépend de votre style de jeu Et donc on va attaquer le vif du sujet Donc à savoir les armes dites cheatées Donc on peut dire armes dites cheatées Ou armes de débutants Ou encore armes dites faciles d'utilisation Alors tout d'abord dans les armes de débutants J'aurais juste à dire que pour moi Les pompes ne font pas partie des armes dites faciles d'utilisation Donc là j'ai le striker Mais je vais vous dire que j'ai quand même Vraiment du mal à jouer avec ce striker Alors pourtant Il y en a plein si vous voulez qui arrivent à jouer Mais tranquillement sont à l'aise Donc tant mieux pour eux Parce que pour moi c'est pas une arme facile d'utilisation Et donc voilà Après je sais que dans les commentaires Il y en a qui vont mettre Voilà pour moi le striker c'est une arme de noob et tout ça Voilà après chacun son point de vue Donc là c'est mon point de vue Alors pourquoi est-ce qu'on dit armes cheatées ? Dit cheatées Donc généralement quand on dit cheatées C'est qu'on s'est fait tuer si vous voulez On est par exemple sur une série d'une moab Donc je tiens à dire aussi qu'il n'y aura pas de moab Malheureusement dans cette partie Parce que j'ai quand même eu du mal à gérer ces classes Donc je reviens sur mon explication de cheatées Donc on dit cheatées généralement Parce que par exemple on est sur une série de moab Ou qu'on va avoir notre colis Enfin notre colis Ouais ou des Si vous voulez des Des killstrikes quoi Et donc ça nous fait racher Et par vitesse Enfin pour répondre rapidement Vu qu'on est Si vous voulez on a En toute sorte La fureur Enfin on est voilà Qu'on est pas content quoi du tout Et donc on dit cheatées Par Par la précipitation et tout ça Et donc du coup voilà Ça s'est transformé Tout le monde maintenant dit Que les armes Telles que la FMG9 MP7 PP90M1 Ou encore Ou encore la type 95 Donc type 95 On n'en parle pas trop Mais c'est quand même pour moi Une arme assez chiquée Parce que En une rafale Dans la tête C'est bon Vous êtes dehors Vous êtes sur le banc de touche Alors maintenant Je vais rentrer un peu plus Dans chaque arme si vous voulez Donc je vais parler des FMG9 Akimbo Alors pourquoi est-ce que je dis Des FMG9 C'est simplement parce que Si vous voulez la FMG9 en elle même Donc simple Sans Akimbo Et C'est plus compliqué à gérer Que la FMG9 Akimbo Tout simplement parce que Quand on est en Akimbo Si vous voulez Sous un MW3 On perd aucune précision Et donc Étant donné qu'il y en a deux Si vous voulez La puissance des armes C'est exactement la même Et donc du coup Le recul est géré plus facilement Si vous voulez Et la puissance de frappe Est bien plus puissante Étant donné que la cadence de tir Est plus élevée Donc ça je pense que Vous l'avez compris tous Je pense pas que vous êtes tous neuneux Il y a aussi un truc C'est que les FMG9 Si vous voulez C'est une arme Qui est utilisée par pas mal de débutants Donc Pourquoi est-ce qu'elles sont utilisées Pour les débutants Je dirais Je pense que c'est la facilité Pour toutes les armes dites cheatées Je pense que c'est par rapport A la facilité d'utilisation Qui Qui leur permet d'être utilisée Par pas mal de personnes Il y a aussi pas mal de personnes Qui Si vous voulez Ont un niveau Je dirais Intermédiaire Ou Professionnel Qui l'utilisent Juste comme ça Par plaisir Ou autre Et donc maintenant Je pense que Je vais m'attarder Sur une grosse arme Qui est la MP7 Enfin grosse Petite de taille Mais vraiment grosse Majorité de la communauté L'utilise Et surtout pour faire des MOAB Ou autre Ouais des MOAB Il me semble que La majorité de la communauté L'utilise pour faire des MOAB Si vous voulez La majorité L'utilise Tout simplement Parce qu'elle a une cadence de tir Très très rapide Le viseur d'origine Est précis Précis Ouais il est précis Et puis Surtout que Bah allez Surtout c'est une arme de débutante Et donc facile à prendre en main Et donc Ce qui la rend Si vous voulez en quelque sorte Populaire auprès de la Communauté MW3 Il y a aussi un truc Généralement Qui est fait chez les débutants C'est la combler Avec L'accessoire TIR rapide Et donc Ce qui le rend Bien 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 plus rapide Et donc Qui la rend fatal même Donc Je tiens à dire quand même Que l'accessoire TIR rapide Et Pourrait être considéré Comme un Comme un accessoire De débutant Parce que sur certaines armes Donc je pense par exemple A l'UMP45 Ou MP5 Toutes les mitraillettes Si vous voulez Et ben Ça Ça change Si vous voulez l'arme En quelque sorte Parce que l'UMP45 Généralement Là je vous sens Sans TIR rapide Et là je peux vous dire Que l'UMP45 Avec TIR rapide On sent plus le recul Déjà que le recul Il est vraiment élevé Mais alors là on sent Mais genre rien quoi Ça bouge pas Parce que si vous voulez La cadence de TIR Est plus rapide Donc l'arme A une puissance Bien plus élevée Mais moins de recul Il y a plus de balles Qui sortent à la seconde Si vous voulez Et donc Voilà Alors maintenant J'ai plutôt m'attardé Sur une arme Qui est pas trop utilisée Enfin pas trop utilisée Elle est utilisée Mais on en parle pas trop Comme une arme dite Cheatée C'est l'arme Le seul fusil d'assaut Je dirais Qui est cheatée Donc la type 95 Alors la type 95 Pour moi c'est Une des armes Que je classerais Dans le top 3 Des armes les plus cheatées Donc avec Avec la MP7 Et une autre Bon je pense que vous savez Déjà c'est quoi l'autre L'autre mitraillette Et donc Je l'ai dit Cheatée La type 95 Parce qu'avec une rafale Donc il faut savoir Que la type 95 C'est une arme à rafale Donc rafale de 3 balles Qui Il suffit juste de mettre Une balle Dans la tête Enfin une rafale Dans la tête Et c'est bon L'ennemi est dehors Et donc Pour moi c'est vraiment Si on vise bien Si on vise bien C'est vraiment une arme Vraiment adaptée Pour les débutants Donc je critique pas Je dis pas que Les débutants c'est des noobs Et tout ça Mais je dis juste que Pour eux Si vous voulez Activision Il a créé le jeu De manière à ce que Tout le monde puisse y jouer Y compris les débutants Si vous voulez Y'a pas d'armes Y'a pas d'armes Si vous voulez Elles sont pas tous Difficiles à jurer Y'a pas genre Plus de recul Moins de puissance Ou des trucs du style Elles ont vraiment été créées Enfin Elles ont vraiment été créées Le jeu a vraiment été créé Pour être adapté A chaque niveau Parce que Imaginez vous Qu'un jeu Jamais Il serait Il serait pas fait Pour des débutants Ca inciterait moins de personnes A y jouer Ou encore Voilà Je pense qu'on prendrait Moins de plaisir Parce que moi Des fois ça m'arrive Il y a des parties Des fois j'ai pas envie De me casser la tête Je prends une arme Dite facile d'utilisation Généralement Je prends si vous voulez Pas la type 95 Mais je prends la mp7 Pour tenter des mohab Ou autre Donc je tiens à dire Que j'ai jamais fait de mohab Mais genre J'essaye Bon voilà Donc c'est pour tenter Des fois des petits trucs Et tout Et ouais Des fois c'est pas Enfin c'est pas mal Ca correspond pas à mon niveau Mais bon Je fais en sorte Donc durant le gameplay Je pense que Vous allez pouvoir voir Que je me suis fait Quand même pas mal de trucs Enfin pas mal de trucs Assez balèze Du style des Double élimination Triple élimination Juste avec une seule arme Donc les fmg9 Voilà Sinon Je tenais à dire Que la pp90m1 Est aussi une arme Pas mal abusée Je dirais Qu'elle est un peu moins Que ses concurrentes Pourquoi ? Parce que Pour moi La pp90m1 Si vous voulez Le viseur déjà A la base J'ai du mal à le gérer Personnellement Mais il y en a qui arrivent Très bien à le gérer Pour eux Bah tant mieux Mais moi J'ai un peu de mal Si vous voulez A gérer ce viseur Parce qu'une petite tige Comme ça J'ai pas trop l'habitude Pareil pour le viseur De fmg9 J'ai pas trop l'habitude Mais le recul Pour moi Est assez bizarre Si vous voulez L'arme elle tremble Horizontalement Et verticalement Ce qui pour moi Est vraiment très très bizarre Et donc Je l'utilise Très 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 peu Généralement Si je l'utilise C'est pour utiliser La croix de visée Alors maintenant Je vais parler des classes Pour les débutants Donc ça sort un peu Du contexte des armes Mais généralement Les débutants Si vous voulez Ils utilisent plutôt Des classes du style Avec visée solide Donc ce qui leur permet De tirer plus rapidement L'fmg9 Enfin akimbo Je pense surtout A fmg9 akimbo Qui utilise La compétence Enfin la compétence L'atout Visée solide Il me semble aussi Que les débutants Utilisent plutôt Tour de passe passe Et alors après Ça dépend Des fois il y en a Qui prennent assassin Ou encore C'est soit c'est assassin Soit bah Ouais c'est assassin Généralement la classe Si vous voulez Du débutant C'est Tour de passe passe Assassin Et visée solide Ce qui lui permet D'être invisible De recharger rapidement Et de viser directement Après avoir fini son sprint Donc là par exemple Là vous voyez Je me suis fait tuer A la pp90m1 Bravo à lui Enfin bon En même temps A cette distance Je pense que tout le monde Est capable de le tuer Enfin de se tuer Avec la pp90m1 Donc voilà Donc là aussi Il fait un petit Un petit jump shot A la pp90m1 Là vous voyez Que j'ai vraiment du mal Avec le striker J'ai du tirer 6 fois 6 fois exact Voilà Il y a un truc Que j'aime bien Si vous voulez C'est de balancer Mon petit c4 Ici sur terminal Ça me permet Généralement De faire des petits kills Donc là lui Bah mp7 Il m'a joué mp7 Avec un silencieux Il me semble Donc là 196 à 196 Bon Bien évidemment Enfin bien évidemment Je vais perdre la partie Donc je vous avance déjà Que je vais perdre la partie Donc voilà Mais je finis le premier Le premier Le deuxième C'était celui de l'équipe adverse Et il avait donc Voilà C'est lui C'est Sniper L8HD Qui avait justement La pp90m1 Et donc Étant donné qu'il la gérerait bien Voilà Donc je finis sur une partie Avec du 40-29 9 assistance Ce qui est énorme Ça c'est sûrement dû Au striker Si vous voulez Donc on va se quitter là N'oubliez pas de partager Cette vidéo Vous abonner Et puis voilà Ciao Ciao